Ce matin, vous recevez un acteur, réalisateur, scénariste. Oui, c'est tout. Bonjour Arthur Harari. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un adjectif et un livre, vous sauriez quoi ? Adjectif, je dirais tendu. Et un livre... Ah oui, la biographie de Kafka par Rainer Stache, qui a été traduite en français cette année. Je pensais que vous prendriez le procès de Kafka. Oui, alors j'ai hésité. Vous voyez, j'ai décalé un peu. Si vous étiez obligé de choisir entre scénariste, réalisateur et acteur, vos trois casquettes, vous prendriez quoi ? Vous êtes obligé d'en choisir un. Ah non, j'en ai qu'une seule pour moi, c'est réalisateur. Les autres ne sont pas des casquettes. Ah d'accord. Non. Parce que c'est... Parce que j'adore faire ça, mais c'est des... Enfin, scénariste, je le fais pour mes films parce que je dois bien... Il faut les écrire. Je ne les écris pas seuls. Et je les fais uniquement avec Justine, à part ça. Et c'est exceptionnel parce que pour moi, l'écriture est principalement une souffrance quand même. Ah oui ? Oui. Et acteur, c'est une souffrance aussi ? Non, au contraire. C'est une forme de récréation passionnante et... Enfin, je le prends au sérieux, mais je ne me considère pas du tout comme un acteur. Vous dites que c'est même dangereux, ça flatte ton égo et... Oui, il y a une pente qui me semble... Il faut faire attention. C'est-à-dire que les gens nous regardent. Il y a tout de suite, on se sent le centre du monde. Sauf qu'il y a plein de centres du monde autour. Et en fait, il faut faire gaffe. Mais je parlais à plein d'acteurs qui disent qu'il faut faire attention, ce métier peut rendre con. C'est ce que disait Jean-Yann, d'ailleurs. Il disait que c'est un métier de con. Non. Et vous pensez ? Non, pas du tout. Est-ce que j'irais même plus loin ? Est-ce que Diderot disait qu'il faut être un peu con pour être un très bon acteur ? Vous savez ça ? Alors ça, c'est une théorie. D'ailleurs, j'ai entendu... Je crois que c'est Mathieu Amalric qui parlait à un moment de Denis Roux en disant que ce qui est prodigieux chez lui et chez plein d'acteurs américains, c'est qu'ils ne veulent jamais... Ils s'en foutent de paraître à leur avantage. Jouer des idiots à la rigueur de manière un peu idiote, ça leur va très bien. Et il y a une grande intelligence là-dedans, en fait. En tout cas, vous avez les trois talents, même si vous ne retenez qu'un seul métier réalisateur. Réalisateur de longs métrages remarqués, Diamant Noir et Onoda, pour lequel vous avez gagné le César du meilleur scénario. Co-scénariste donc avec votre compagne Justine Trier d'Anatomie d'une chute qui a remporté la Palme d'Or à Cannes. Et donc, enfin acteur. C'est pour ça qu'on vous a invité ce matin. Vous incarnez l'avocat Georges Kiegeman dans Le procès Goldman, le nouveau film de Cédric Kahn qui sort aujourd'hui. Un huit clôt judiciaire captivant, passionnant, mais vraiment, qui nous replonge dans cette affaire criminelle qui a enflammé la France dans les années 70. Le procès de Pierre Goldman, le frère de Jean-Jacques Goldman, icône de l'extrême gauche et gangster. 7h03. Le meurtre de Pierre Goldman, l'intellectuel révolutionnaire, a été abattu hier de trois balles de revolver. Trois hommes ont participé à l'assassinat sur le coup de midi, à une dizaine de mètres de chez lui, en plein Paris. Ce meurtre a été revendiqué par un groupe mystérieux qui s'appelle Honneur de la police. Cela dit, Pierre Goldman avait été acquitté aux assises pour le double meurtre des deux pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir, un crime qu'il avait d'ailleurs toujours nié. Le journal de 7h du 20 septembre 1979 sur France Inter, Pierre Goldman finit assassiné. Mais là, dans ce film, le film de Cédric Kahn d'aujourd'hui, on est quatre ans avant, on est lors du fameux procès en cassation pour le meurtre de ces deux pharmaciennes. Il a été condamné à la prison à vie. On est en cassation, procès ultra médiatique. Il y a dans la salle Simons Signore et Régis Debray. Un procès qui va diviser l'intelligentsia de gauche. On entend dans la salle fusée des Goldman innocents, Goldman coupables. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'affaire, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'a représenté, à la fin des années 70, le procès Goldman en France ? C'est un procès qui a été très médiatisé, notamment parce que Goldman était issu d'une extrême-gauche militante. Et donc, du côté de la réaction, c'était du pain béni pour en faire le procès de l'extrême-gauche qui dérive, qui se dévoie. Ce qui me semble, moi, une erreur, parce que les crimes, même les braquages, parce que le crime de sang, officiellement, il en est innocent, n'ont rien de politique, en fait, chez Goldman. Mais, voilà, comme c'est l'après 68 et que Goldman était dans une organisation politique, voilà, ça a été... Mais la médiatisation vient énormément du fait qu'il a publié un livre pendant qu'il était en prison, c'est-à-dire entre les deux procès, qui a été un best-seller, qui est un livre sublime, que moi, j'ai lu il y a 12 ans. À mon sens, c'est la puissance de ce livre qui en fait un personnage... Qui s'appelle ? Qui s'appelle « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France ». Vraiment, il faut lire ce livre, qu'on ait vu le film ou pas, avant ou après, c'est un livre génial. Quand Cédric Kahn vient pour vous proposer le rôle, vous ne vous connaissez pas, et il vous propose de jouer l'avocat de Goldman, Georges Kejman, et là, il est surpris de voir que vous connaissez parfaitement l'affaire, que vous êtes parfaitement au courant, voire même que cette affaire vous hante. Qu'est-ce qu'elle révèle chez vous ? Pourquoi vous la connaissiez ? Moi, je la connaissais parce que... Donc, j'avais lu le livre, mais je la connaissais parce que mes parents m'en avaient parlé. Disons qu'ils étaient dans un activisme politique qui faisait qu'ils connaissaient très bien cette histoire dans les années 70. Et donc, je connaissais la figure de Goldman, et le livre m'avait énormément marqué. Et au moment où je le lisais, on m'a fait une proposition, qui est devenue mon premier long-métrage, qui s'appelle « Diamant noir ». Donc, je me suis inspiré, parce qu'on m'a proposé de faire un film de braquage, et donc il est question de braquage, la figure me fascinait. Et voilà, naturellement, j'épuisais dedans. Et oui, Cédric était assez étonné que je connaisse, parce qu'il disait, il m'a présenté en disant « Bon, tu ne dois pas connaître, les gens de ta génération ne connaissent plus cette histoire ». Et voilà, je la connaissais très bien. Parfaitement, Georges Kiegeman, que vous jouez de manière remarquable, le plus vrai que nature, vous dites « Je le joue un peu plus nerveux qu'il n'était ». Vous avez pu le rencontrer, il est mort il y a quelques mois, vous avez pu le rencontrer ? Oui, je l'ai rencontré une fois avant le tournage, avec la scénariste du film Nathalie Herzberg, qui était en contact vraiment avec lui, évidemment. Et une fois après le tournage, avec Cédric et Nathalie. Et qu'est-ce qui vous reste de lui ? Qu'est-ce qui a imprimé chez vous, de Kiegeman ? Grande élégance mélancolique, je dirais. C'est ça que j'ai senti. Il était fatigué, mais il avait évidemment toute sa tête, et il était d'une précision, à la fois dans ses souvenirs, dans sa parole, même dans son port. Il disait « Il faut être un juif classe ». Oui, alors je me souviens un peu exactement si c'est ça. C'est vous qui l'avez dit ? Oui, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas exactement. Il m'a dit que pour lui, ce qui était important quand il était dans le prétoire, c'était d'apparaître avec une élégance. Il me semble qu'il a dit « juif classe ». En tout cas, c'est la formule que je retiens, avec beaucoup d'humour, il a dit ça. Je retiens vraiment cette élégance, mais je dirais avec une grande mélancolie. Par exemple, la dernière fois que j'ai été le voir, enfin la deuxième fois, quand on est parti, j'ai remarqué sur son canapé le Kafka dans la Pléiade. Je lui ai dit « Ah, vous lisez ? » Il me dit « Oui, je relis toujours Kafka ». Et j'ai trouvé qu'il y avait une logique là-dedans, et ça m'a frappé, parce que moi-même, étant en ce moment particulièrement fasciné par Kafka, j'ai trouvé ça très beau. Le film tient beaucoup sur la relation compliquée, électrique, de Goldman et de Kiegeman, deux fils de juifs polonais dont les parents ont connu la guerre, sauf qu'ils sont vraiment de caractère à l'opposé. D'ailleurs, le film commence avec la scène très très forte, où Pierre Goldman écrit une lettre incendiaire pour dire qu'il ne veut pas que George Kiegeman le défende, et il dit « Je ne peux plus supporter l'ironie de ce mec, sa petitesse et sa frivolité de juif de salon ». Hyper drôle ! Oui, 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 c'est une lettre authentique. La scène, je crois, n'a jamais eu lieu, elle est un peu construite, mais par contre, les deux lettres qui sont lues dans cette scène existent. Oui, oui, c'est cinglant, et il y a une opposition entre eux, qui est, enfin, ce que dit Cédric, c'est le juif résilient, c'est-à-dire Kiegeman, et le juif maudit, qui serait Goldman. Il y a en tout cas, si le procès Goldman a autant passionné, et si elle passionne encore, c'est en raison de la personnalité fascinante de Pierre Goldman, dont parle, vous allez l'entendre, Georges Kiegeman. Pierre Goldman, c'est un personnage doule, et doule, c'est peu dire. Bon, il y a d'abord chez lui, effectivement, un militant convaincu que la guérilla révolutionnaire, en Amérique latine en tout cas, va déboucher sur des démocraties. Bon, les années qui viennent de s'écouler ne l'ont pas prouvé, mais enfin, c'est ce qu'il pense très sincèrement. Et puis, il y a en lui quelqu'un qui est fasciné, en quelque sorte, par ce qu'on pourrait appeler le milieu. Celui-là, je dirais, mi-gangster, mi-militant, est un personnage romanesque, romantique, se perdant un peu dans des mythologies plus ou moins fumeuses, très difficiles à cerner. Georges Kiegeman, interrogé par Guillaume Erner, dans les Matins de France Culture, c'était il y a deux ans. Pourquoi il a tellement fasciné, Pierre Goldman ? Il avait une personnalité tellement remarquable, à la fois d'ailleurs dans une partie qui pouvait être insupportable, parce que je pense que c'était une boule d'angoisse et de contradiction. Et il est irrésumable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de lui qui pourrait paraître une espèce de cow-boy, qui veut faire le coup de poing. Et puis en même temps, il s'est manié la parole et la dialectique. Et dans son livre, la langue est remarquable. On sent qu'il s'incarne dans les mots. Donc il y a une espèce d'alliage. Et en même temps, c'est un sale type. C'est un gangster. C'est un type qui s'est commis au minimum dans plusieurs vols. Et notamment, il y en a un qui m'a toujours un peu choqué, c'est qu'il a volé un type qui transportait de l'argent pour la caisse d'affaires familiale. Pour un type de gauche, ça interroge. Donc il n'y a que des contradictions. Et puis tout le film, pendant deux heures, il est tenu, il est tendu ce film. On se met à la place, on est spectateur, mais on est dans cette cour d'assises. Honnêtement, les films de procès, ça peut être chiant. Et ça ne l'est pas du tout de bout en bout. Il est vraiment tenu. Et après, on sort du film. Moi, je l'ai vu avec des membres de l'équipe. Et toute la question, c'est de savoir il les a tués ou il ne les a pas tués. Vous avez une intime conviction, vous ? Non, pour moi, c'est irrésolu. Mais ce que je trouve très beau, et c'est ce que montre, il me semble, le film, c'est que, par contre, le jugement, il me semble, devait être l'acquittement. Parce que, non pas parce qu'on aurait prouvé qu'il est innocent. D'ailleurs, Georges Kiegeman disait mais la question de la défense n'est pas de prouver l'innocence, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité. Et il y a trop de doutes dans le dossier. Donc il fallait que le doute lui profite. Vous êtes abonné au film sur la justice, dites-moi. Alors ça, c'est un hasard complet. « Anatomie d'une chute », ça se passe partiellement dans une salle d'audience. Et évidemment, le procès Goldman. Le prochain, vous vous émancipez ? Le film que moi, je vais faire ? Je ne sais pas. Enfin, non, oui, parce que là, j'essaie de me concentrer sur un film que je vais réaliser, j'espère, l'année prochaine. Non, non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de salle d'audience, vous vous éloignez de ça. Un mot, évidemment, sur « Anatomie d'une chute » réalisé par Justine Trier, votre compagne, que vous avez co-écrit avec elle. Gros succès en salle, il a dépassé le million de spectateurs, alors que seuls six palmes d'or depuis 23 ans ont dépassé le million de spectateurs en salle. Vous vous attendiez à ce succès public ? Non, pas du tout. Moi, je suis complètement stupéfait. Enfin, c'est évidemment incroyable, c'est génial. Mais non, quand on écrivait avec Justine, on se disait, bon, il faut s'attendre à ce que ce soit ton film qui fait le moins de spectateurs. Un film qui va être long, qui va être assez rêche, assez radical. et elle voulait à tout prix renoncer à absolument rien de ce que le film déployait. On sentait que ça allait être plein comme un œuf de choses en partie difficiles, ce film. Et que ça ferait trois entrées. Non, pas trois, parce qu'on ne sait pas. Mais par contre, on ne s'est pas du tout dit ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est un carton. Mais le film n'a pas été choisi pour représenter la France aux Oscars. Vous avez été déçu ? Oui, c'est obligé d'être déçu. Mais bon, en même temps, moi, je suis très content pour Tranan Hoon que je trouve un réalisateur tout à fait hors-là. C'est la passion de Dimboufou. Oui, alors je n'ai pas vu ce film-là. Il y a un enfant qui a été sélectionné avec Juliette Binoche. Oui, oui, mais je veux dire, c'est le choix de la France. Anatomie d'une Chute est un grand film sur le couple. Vous avez écrit ce film en couple. Quand il y a deux artistes dans un couple, est-ce qu'il y en a au moins un de trop ? Ah, qui disait que, c'est Oscar Wilde qui disait un couple, c'est ne faire qu'un ? Oui, mais lequel ? Et alors ? Non, non, un couple, ça m'apparaît une chose impossible, mais en même temps qu'on essaye de faire tenir quand même. Moi, je ne me considère pas comme un artiste. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça de moi. Donc, je résous la question comme ça. On essaye de faire des choses. Vous échappez à la question comme ça. On va écouter Justine Trier qui parle de votre collaboration. La question d'être en couple ne se pose pas quand on travaille ensemble. C'est une autre partie de nos vies. Je ne vois pas ça comme un truc de compétition. Au contraire, c'est quelqu'un, c'est un partenaire de travail. C'est très stimulant. C'est quelqu'un que, même quand on écrit ensemble, je ne le vois pas comme un scénariste, c'est un réalisateur. Donc, il a un point de vue fort. Des fois, on n'est pas d'accord. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça joyeux de pouvoir travailler ensemble. Ce qui ne nous arrive pas souvent, en réalité. Et elle dit aussi que vous, vous travaillez dans ses films. Elle vous fait travailler dans ses films. Mais moins vous. Oui. Alors, moi, j'ai eu un... Alors déjà, parce que moi, elle a commencé par me faire jouer. Moi, en général, dans mes films, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ce qui va changer. Ah. Oui. Et donc, vous allez prendre Justine Trier dans votre prochain film. Ah, ce n'est pas impossible. Vous savez, moi, elle m'a toujours fait passer des castings. Je n'ai jamais eu de passe-droit. De pistons ? Non. J'ai même passé des essais pour des rôles importants. Et je ne les ai pas eus. Donc, non. Elle ne me fait pas passer de pistons. Enfin, elle ne me fait pas bénéficier de pistons. Donc là, vous allez vous venger et lui faire passer un casting ? J'ai lui fait passer beaucoup d'essais. Très dur. Elle dit aussi que vous ne travaillerez plus jamais ensemble. Vous n'écrirez plus jamais un film ensemble. On s'est dit ça. Oui. C'était difficile. C'était difficile ? Oui. Parce que le film remuait des choses. Et puis, c'était pendant le confinement. En grande partie. On avait un enfant tout petit à gérer plus ou moins en même temps. Moi, mon film Monoda était complètement interrompu. Parce que c'était pendant l'année du confinement où tout s'était bloqué. Donc, tout ça faisait une espèce de tension. Et en même temps, l'écriture a bénéficié de ça. Mais ça nous a remporté beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Elle dit que c'était dur quand même. Pour le couple. Écrire un film sur un couple qui se détruit. Le film n'est pas du tout nous. Sinon, on n'aurait pas écrit le film ensemble. Vous ne seriez pas là. Je ne serais pas là. Et puis, non. Parce que la personne est morte. Les personnages du film n'auraient pas pu écrire un film ensemble. Ou un livre ensemble. Elisabeth Bananter dit à propos de Robert Bananter. Un homme qui est si heureux quand il arrive quelque chose d'heureux à sa femme. Pour moi, c'est ça un féministe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, c'est très beau. C'est vrai. Je ne sais pas si je suis féministe, j'espère. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle est montée sur la scène, prononcer ce discours dont on a tellement parlé ? On était sonné, je pense. Mais elle, elle a tout de suite repris le truc parce qu'il fallait. Mais moi, quand j'ai entendu d'abord que Jonathan Glazer avait le Grand Prix, et donc c'est là qu'on a su qu'on avait la Palme d'Or, j'étais choqué. Et vous étiez fier ? Qu'est-ce qui vous a traversé comme sentiment ? Non, c'était incroyable. Mais je ne sais pas comment dire, c'était tellement pas... On n'avait pas pensé à ça. Moi, je n'y croyais pas. Question impromptue pour terminer. Petite question rapide, vous répondez sans trop réfléchir. Dans les Power Couple, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, ou Beyoncé et Jay-Z ? Oula. Franchement, aucun des deux. Jean-Jacques Goldman ou Pierre Goldman ? Pierre Goldman. Jean-Jacques Goldman ou Michel Sardou ? Jean-Jacques Goldman. Instagram ou Twitter ou aucun des deux ? Aucun des deux. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Égalité. Scorsese ou Spielberg ? Ça, c'est une question intéressante. Le premier Scorsese, le dernier Spielberg. Depardieu ou Devers ? Depardieu, il y a longtemps. Plus difficile pour vous, là. Virginie Effira ou Léa Cédoux ? Assez dur, parce que vous avez beaucoup tourné avec Virginie Effira, je précise. Et Léa Cédoux, vous devriez la faire tourner dans votre prochain film. Oui, Virginie Cédoux. Pas mal. Est-ce que vous voulez toujours dans les magasins ? Ah non, ça, ça fait longtemps. J'ai eu des ennuis, je ne peux plus. Qu'est-ce qui vous indigne ? Qu'est-ce qui m'indigne ? Je dirais ce gouvernement, globalement. La notoriété, le succès, ça apaise ou ça angoisse ? Tout angoisse. Donc, ça angoisse. Le plus grand président de la Ve République ? Malheureusement, Charles de Gaulle. Malheureusement. On aimerait avoir mieux, quoi. Vous avouez une mauvaise pensée, pour terminer. Avouez une mauvaise pensée. Un truc très sale, très moche. Je suis envieux, parfois. Le procès Goldman de Cédric Kahn, avec Arthur Harari. Et je dois citer celui qui joue Pierre Goldman, Harry Vortalter, qui est ahurissant. Le film sort aujourd'hui. Allez-y, c'est un film, vous ne serez pas déçus. Allez-y, c'est tout. Et puis, allez voir Anatomy d'une chute, si vous ne l'avez pas encore vue. Merci et belle journée à vous. Merci.